Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris. Alors ce mardi 26 avril, la direction l'hypothrôme de Vincennes en Réunion 4. Alors je ne sais pas si la Réunion va courir, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu des grèves dimanche, vous avez dû le voir, il n'y a pas eu de quintet du côté d'Auteuil, la Réunion a été annulée. En raison d'un mouvement de grève des professionnels, il est possible que ce mouvement soit reconduit ce mardi à Vincennes. Maintenant, pour l'instant, aucune nouvelle, donc voilà, on va voir si ça court. Moi, j'ai repéré un cheval dans une course, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un Réunion 4 du côté de Vincennes, c'est la deuxième course, Primo Destia. Il s'agit donc d'une compétition réservée à des pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 33 000 euros, allou très intéressant, avec une pouliche qui me plaît tout particulièrement, que je vais associer à deux autres pouliches aussi qui me plaisent dans cette course et qui ont l'air d'avoir montré quelques moyens, donc voilà, le pari du jour, ce sera un couplet gagnant placé. Alors on va commencer avec la pouliche que j'ai repérée, c'est le numéro 4, Ipanema Deloux. Elle vient d'être battue par une très bonne pouliche chez Thierry Valduval d'Estaing du côté de Lisieux, il me semble. C'était le 23 mars, elle a repris de la fraîcheur depuis, elle a été battue par Ivan Djika, qui avait gagné auparavant du côté de Caen. Elle n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale, elle a été restée coincée dans le sillage de sa rivale. Est-ce qu'elle aurait pu la dominer ? Je ne suis pas sûr, parce qu'Ivan Djika, c'est vraiment une pouliche de qualité. Maintenant, elle aurait certainement tenté sa chance. Donc voilà, elle retrouve un parcours en plus sur lequel elle a gagné la fois précédente, c'était le 25 janvier. Toujours déférée des postérieurs avec Alexandra Brivard. Une 14 sur ce parcours de 2100 mètres, départ donné à l'aide de l'autostart, pardon, parcours qu'elle retrouve ce mardi. Donc voilà, un bon numéro derrière la voiture. C'est une pouliche qui a très peu couru, comme vous le voyez, elle a couru que 6 fois. Maintenant, elle a montré d'indéniables moyens. Moi, elle me plaît tout particulièrement, je l'ai repérée la dernière fois. Et à mon avis, on a préparé avec soin cet engagement. Son entraîneur est confiant, elle ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. Maintenant, il y a deux autres pouliches qui me plaisent beaucoup dans cette course. C'est pour ça que je ne vous la donne pas en jeu simple. Vous pouvez la jouer en jeu simple, et mon conseil du jour, ce sera de la jouer en couple et gagnant avec le numéro 6, notamment In Love with Chenu. C'est une pouliche qui n'a couru que 5 fois. Elle a gagné à 4 reprises. Vous le voyez, une seule contre-performance. C'était à Vincennes, c'était le 14 mai. Et c'était quand même In Marosa qui gagnait. On l'a vu, In Marosa qui a couru avec quasiment les meilleurs de sa génération cet hiver. Un lot qui tenait la route. Voilà, je pense qu'elle a été arrêtée suite à cette sortie. A mon avis, elle n'avait pas été un petit problème. C'est également pour ça qu'on ne l'a pas revue avant le 4 février 2022, date à laquelle elle s'est imposée assez plaisamment. Une 16-3, elle a fiché 41 contre 1. On ne l'attendait pas forcément à pareil fait pour sa rentrée. Elle a confirmé derrière, toujours du côté danger. Maintenant, c'est une pouliche qui a tourné corde à gauche. Elle a déjà gagné à Chartres, comme vous le voyez. Donc, une pouliche qui me plaît tout particulièrement. Là, pour ses débuts, elle avait gagné en 1-17-2. Elle battait Ilenke Desbosques, une pouliche chez Thierry Duval d'Estaing, qui a confirmé en faisant l'arrivée région parisienne. Pareil pour Illusion J-Pad, qui a gagné en région parisienne. Donc, vraiment, un lot de qualité pour ses débuts à La Rochelle. Je pense que c'est une pouliche qui a un certain avenir. Et à mon avis, il va passer par la case Vincennes cet avenir. Et je pense que dès ce mardi, elle est capable de jouer les premiers rôles. Elle a déjà couru derrière l'autostar à Angers. Donc, l'autostar ne lui posera pas de problème, même si elle n'a que peu d'expérience. Je pense qu'elle devrait lutter pour les premières places également pour ses débuts sur La Cendrée. Et le troisième cheval, la troisième pouliche, c'est Isotabar. Alors, Isotabar, c'est une pure pouliche de vitesse. Comme vous allez le voir, elle adore ce parcours. Regardez, 2100 mètres. Elle trottait une 14-4, battue par Isla Jet. Cette icône Madrid inconditionnelle, c'était un lot assez intéressant. Elle était battue par Isernia, qu'elle retrouve en cette occasion. Mais là, elle a un engagement bien plus intéressant que lors de leur dernière sortie commune. Vous le voyez encore une fois, quatrième derrière Indonésia, que j'aime beaucoup du côté de Vincennes. C'était le même parcours, 2100 mètres. Une 12-5. C'est la pouliche la plus rapide, tout simplement, sur ce parcours. La deuxième plus rapide, trotte une 13-8. Donc, en théorie, s'il n'y en a aucune qui est capable de trotter sous les 13, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas finir en les trois premiers. Voilà, elle a même gagné sur ce parcours en battant Isopurl. Indiana Lebel. Vraiment, une pouliche de vitesse, comme je vous l'ai dit, entraînée par la famille Martens. Elle est déférée des quatre pieds. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense que ce parcours, vous l'avez vu, c'est vraiment sacca. Mais à mon avis, là encore, on l'a préparée pour cette course. Vous le voyez, une 12-5. Derrière, Isopurl une 13-8. Il n'y en a aucune qui est sous les 13 derrière. Donc, vraiment, a priori, elle a une vitesse en plus que les autres. Maintenant, il faut voir. Certaines pouliches n'ont pas encore montré tout leur potentiel. Mais moi, j'y crois dur comme faire à cette Isotabar. C'est pour ça que je vous conseille de la jouer en couplet. Donc, avec le 4, Ipanema Deloux et le 6, In Love de Chenu. Ce sera donc le couplet du jour en Réunion 4, course 2, 4, 6 et 7. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à cocher la petite cloche pour vous abonner, à également partager cette rubrique. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour, 1 Paris. En attendant, passez une bonne journée et bon jeu à tous. Bye bye.